Une nouvelle étape franchie pour la FECI. Après son communiqué en soutien aux élèves de Cha-Hélène, la Fédération Estudiantil et Scolaire de Côte d'Ivoire passe à une étape. Elle a entrepris le mardi 27 février 2024 une opération pour déloger les écoles, comme ici, au Collège Prospère-Mérimé à Cocody. Ce matin, on est arrivé à l'école. Voilà, on est venu faire les cours normalement comme d'habitude. Et il se trouve qu'il y a des éléments qui sont venus, on a qu'à sortir, que les cours sont terminés. Je ne sais pas, on dit que c'est un rapport avec les écoles qui sont cassées ces derniers temps. Voilà, aujourd'hui, ça nous pénalise. Parce que vraiment, ce n'est pas facile pour nous. Déjà, on est en classe de terminale, on a beaucoup de choses à faire. Et cette année, l'école est vraiment, on va dire courte. L'école est vraiment courte, en fait. Parce que cette année, on compose en juin. Vous voyez, non ? Donc, ce n'est vraiment pas facile pour nous. Et c'est en train de bouleverser notre année scolaire. Située dans le quartier de Gesco à Yopougan, une partie de l'école Cha-Hélène a été touchée par l'opération de dégarpissement du district d'Abidjan. Une situation qui a provoqué l'arrêt de cours pour plus de 1500 élèves, selon les responsables de l'école. Selon une note de la FECI, cette action de perturbation de cours vise à attirer l'attention des autorités sur le cas de ces élèves. On demande au gouvernement de vraiment ne pas s'attarder à régler vraiment ce problème. Parce que c'est vraiment en train de pénaliser tout le monde, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on vient de nous déloger à cause du problème. En fait, plus vite ils vont régler le problème, plus vite on sera un peu déchargé de cette tâche. Démarré dans la commune de Yopougan, l'opération de dégarpissement se poursuit et concerne tout le district autonome d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada